Bonjour à tous, alors on se retrouve pour les énergies de la semaine du 14 au 20 octobre. On vient de passer, donc on est encore dans ces énergies parce que c'est tout récent, une pleine lune. Pleine lune qui permet quand même de libérer pas mal de choses du passé. Donc si vous êtes fatigué, s'il y a des maux de tête, s'il y a une nostalgie, une tristesse vraiment qui remonte assez fortement depuis quelques jours ou sur les jours à venir, c'est toutes ces mémoires qu'on est en train, de façon consciente ou non, on est en train de libérer parce que là il faut faire de la place, il faut que ça bouge. On est en train de terminer l'année 2019, il y a plein de cycles karmiques qui sont en train de se terminer. Donc du coup, cette pleine lune, elle envoie du lourd en fait et elle permet quand même de bien bien libérer. Parfois, c'est en douceur et puis quand on a un peu résisté, ça peut être un petit peu violent. Allez, on va regarder les énergies pour cette semaine et les premiers messages pour cette semaine. On a un petit peu trop là. Les premiers messages pour cette semaine du 14 au 20 octobre. Donc là, la première carte qui est sortie, c'est le raffinement. Mais c'est surtout cette lune, on était sur la pleine lune, qui est vraiment en train de prendre beaucoup de place, de nous permettre de nous enraciner, d'être dans le raffinement. C'est presque dans le... on est en train de fignoler, on est en train de finir de mettre les détails et de tout ce qu'on a préparé depuis plusieurs mois. Donc là, c'est vrai que cette carte, je la ressens comme une façon de nous dire, on est sur les petites finitions. Voilà. On nous dit de bien nous connecter à notre sixième sens. On est en train de décupler là en plus sur ces jours de pleine lune, vraiment notre sixième sens, notre intuition. Donc c'est très, très important pour être dans notre expansion là, de nous connecter à notre sixième sens. De nous... ben voilà, la lune c'est ça, c'est le sixième sens, c'est notre féminin, notre énergie ying, ce qui nous ramène à toute notre sphère intuitive. Et on nous dit vraiment cette semaine de nous impliquer, de nous impliquer dans nos projets. de ne pas... il y a des moments où voilà, on prend la distance, on dit ok, on va laisser faire. Là, c'est vraiment de montrer qu'on en veut, que même si ça est un peu difficile ou qu'on sent que ça ne se débloque pas encore tout de suite, eh bien c'est de continuer à y croire, continuer à mettre de l'énergie dans ces projets qui nous animent, dans ces changements qu'on a pu mettre en place. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message ? Attends, voilà, il y en a trop. Il y a trop de cartes. Ok, donc là, on nous dit qu'on est en train de vivre une transition. Donc c'est vraiment ce que je vous disais avec cette pleine lune en plus qui nous aide. Et on est en train de vivre une transition avec notre passé. Donc on nous dit vraiment qu'on est protégé. Ici, l'étoile qui est ici, elle indique la protection. Donc on est protégé, on est guidé par l'univers. On est, même si, et je le vois dans les consultations privées que j'ai, on est en train de libérer des choses qui ne sont pas évidentes, qui peuvent nous chambouler, qu'on n'a pas forcément très envie d'aller connecter, parce qu'on se disait que ce n'était pas si mal comme ça. Et puis là, ça nous remue et on voit que ce n'est toujours pas aligné, et qu'on croyait qu'on avait trouvé le bon chemin. Puis finalement, il faut un petit peu en dévier. Donc c'est vraiment de vivre cette transition en libérant le passé. Si vous continuez à vous accrocher au passé, à une certaine nostalgie ou à un certain confort, que ce soit matériel, émotionnel, du coup, le train va passer, vous n'arriverez pas à monter dedans en fait. Et vous allez avoir l'impression que tout file autour de vous, que ça bouge autour de vous, et que vous, ça stagne, il n'y a rien qui se passe, et que vous vivez des moments compliqués, et que c'est difficile. Allez, on va voir dans les cartes de visualisation, les forces de guérison, quels sont les messages pour cette semaine ? Ok, la manifestation. Donc voilà, on était tout à l'heure dans, je ne sais plus, il y avait l'implication. Donc là, on nous dit de laisser, voilà, le pouvoir du sorcier, de la magie, de l'univers. On voit encore ici cette pleine lune avec les énergies de l'intuition, du féminin. C'est vraiment, faites de la place pour que dans la matière, ce que vous avez demandé, ce que vous avez commandé à l'univers, ce que vous avez profondément dans votre cœur désiré depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, pour que ça puisse se manifester dans la matière, il est important de permettre, je n'ai plus les cartes, mais de permettre la transition avec le passé. Il est important que vous laissiez aller, que vous lâchiez, en fait, que vous coupiez encore des liens. Ça peut être un moment très important ou utile pour certains. Ça ne va pas résonner avec tout le monde, c'est un tirage général, mais je sens qu'il y a des libérations karmiques qui ont besoin d'être faites. Il y a certaines personnes qui doivent aller comprendre dans leur passé, donc voilà, vous pouvez faire ça avec un thérapeute, aller comprendre dans leur passé pourquoi aujourd'hui vous en êtes là et pourquoi vous êtes accrochés comme ça à ce passé. Il y a besoin de couper des liens, il y a besoin de libérer certaines blessures, certaines émotions qui sont enfouies pour que du coup tout puisse se matérialiser et que la manifestation puisse se mettre en place. Ok, on va regarder une carte dans cet oracle. Pas de surprise, on est dans l'ing, donc on est dans le féminin, on est dans la réception, on est dans l'accueil, on est dans j'ouvre les bras là comme dans la carte précédente. Voilà, j'ouvre et j'accueille, j'ouvre et j'attends, mais tout ça je le fais avec mon sixième sang, je le fais avec mon cœur, je le fais, je ne le fais pas en étant dans mes projets, dans de la matière en fait, je le fais avec tout ce que mon sixième sens, mon troisième œil peuvent m'apporter comme lumière. Voilà, bon, j'espère que ça a été clair. J'ai l'impression que c'est un peu fouillé ce que je suis en train de vous dire, mais on est très connecté cette semaine, on démarre la semaine avec cette nouvelle lune, avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune. On est très connecté à l'intuition, au monde invisible, à la loi, enfin oui, j'entends même la loi d'attraction, tout ce qui fait qu'à un moment, il y a des choses qu'il faut admettre et qu'il faut accepter pour que notre quotidien s'allège un petit peu et soit un petit peu plus fluide. Allez, on va voir dans les portes de l'intuition, quel est le message de l'univers, des guides pour cette semaine ? Cette semaine où je sens vraiment, je sens de la place en fait, ça se libère, je sens de la légèreté, je sens qu'il peut y avoir vraiment des belles surprises qui arrivent, des choses que vous attendiez, peut-être des contrats qui étaient en attente, qui n'avaient pas été signés, des compromis de vente ou des compromis d'achat, une relation qui était un peu, qui n'était peut-être pas complètement installée, qui s'installe avec des personnes qui vont se mettre en couple, vivre ensemble, des demandes en mariage. Je sens vraiment des projets de la concrétisation cette semaine, mais il faut faire de la place quoi. La loi d'attraction, voilà, on est dedans. Donc j'en parlais il y a quelques minutes. Vous attirez à vous, tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc c'est vraiment de vous dire que tout ce qui arrive à un moment ou à un autre, on l'a provoqué d'une façon ou d'une autre et là je ne veux pas du tout entrer dans une discussion sur les choses difficiles et douloureuses qu'on peut vivre, mais en tout cas, il y a quelque chose de karmique là-dedans et il y a quelque chose aussi de l'ordre de la visualisation, de la pensée positive, de créer sa vie aussi comme on l'entend et comme on souhaite l'accueillir. Et quand cela est nécessaire, aussi d'aller accepter de voir certaines parties de nous qu'on a besoin de libérer, qu'on a besoin d'aller guérir, qu'on a besoin d'aller enrober, choyer, qu'on a besoin de câliner, entourer d'amour, voilà, de ne pas être dans le rejet de certaines parties de nous, de certaines vies qu'on a pu avoir, mais de comprendre que à un moment ou à un autre, l'univers réagit d'une façon ou d'une autre et d'accueillir finalement ce qui est en train de se passer comme un... le boomerang en fait qui s'en va et qui revient, quoi. Voilà. Allez, on va regarder... Où est-ce qu'il est ? Quel minéral ? Ils sont là. Quel minéral peut vous soutenir cette semaine pour vivre vraiment ces belles transitions, ces belles libérations ? Je sens que ça peut être... Alors, je ne dis pas pour tout le monde, bien sûr, parce que tout dépend du travail que vous avez avancé sur vous ou vous en êtes, mais il va y avoir des... Waouh ! Ça va... Ça peut être vraiment très très libérateur cette semaine et très léger pour certains. Il va y avoir enfin un gros soupir. Ok. Alors là, il y en a un petit peu trop. Les cartes veulent vraiment parler aujourd'hui. Alors, on va regarder quel minéral peut nous aider cette semaine pour libérer notre passé, nos modes de pensée. Ok, c'est celle-là. Alors, cette semaine, on est avec le jaspe rouge. Donc, le jaspe rouge qui va inviter à l'ancrage, à la connexion à la terre. Et la terre, c'est aussi nos ancêtres. C'est aussi le transgénérationnel. C'est... C'est ce qui fait qu'on est nous, qu'on est nourris, c'est nos bases. Donc, vraiment, avec le jaspe, cette semaine, vous allez pouvoir rester unis, en fait, comme le tronc de l'arbre qu'on avait dans la carte tout à l'heure avec la lune au-dessus qui est où ? Qui est où ? Voilà celle-ci. Voilà ce que je vois. Je vois ce tronc-là qui est complètement stable et solide avec le jaspe rouge et toute notre partie à partir du chakra de la gorge, troisième oeil coronal. tous ces chakras-là, le haut de notre corps qui est connecté à la lune, qui est connecté à son yin, qui est connecté à l'invisible, à ses guides, à ses anges, voilà, à toutes ces énergies qui peuvent vous montrer le chemin et vous aider à avancer avec vraiment une sérénité intérieure. Bon, bah écoutez, une belle semaine. Donc, n'hésitez pas à partager un petit peu ce que vous allez vivre cette semaine. Je suis curieuse de voir comment ça va bouger pour vous cette semaine et puis pensez bien à prendre des temps de repos et à beaucoup boire cette semaine parce qu'avec les libérations qu'il va y avoir, vous risquez peut-être de votre corps, du coup, ça va passer par des rhumes, par déjà des petits débuts de grippe, de gros coups de fatigue, de fièvre. Donc, buvez beaucoup pour accompagner toutes ces libérations et écoutez votre corps en ce qui concerne l'alimentation parce qu'il va vraiment peut-être avoir besoin de certains aliments ou de faire certaines pauses alimentaires. Ça peut être le moment peut-être de faire une monodiète ou de jeûner un petit peu sur une journée, une demi-journée, quelques heures pour aider tous vos corps énergétiques à faire ces libérations. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles énergies. Sous-titrage Société Radio-Canada